L'autocensure est cette forme de censure que s'imposent les journalistes eux-mêmes, s'évitant bien de problèmes de foi avec leurs médias, les autorités du pays ou encore les téléspectateurs. L'entente axée de journaliers au Gabon, ces journalistes qui ont parfois été contraints de pratiquer l'autocensure par peur de représailles s'expriment à propos. Les 14 ans qui viennent de passer, si on fait allusion bien sûr au régime qui a été renversé le 30 août, ont été une période d'alignement, une période de compromission. En 2024, là en août, un an après la transition, je ne peux pas dire, surtout en ce qui me concerne en tant que responsable de rédaction, que l'autocensure soit un truc que je côtoie. Les journalistes vont droit au but. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des rédactions, je parle de la mienne, nous avons un programme dénommé Débat de presse. Et je puis vous affirmer qu'il n'y a pas dans cette émission une censure. Si le travail journalistique comporte une démarche de recherche et de collecte des données préalables, le traitement et la diffusion de ces données ne doivent souffrir ni d'entraves ni de contraintes. Pour revenir sur la question de la censure ou de l'autocensure, alors on est quand même dans un espace médiatique qui n'a pas très évolué sur la question de la régulation. Donc on parlerait de censure ou de l'autocensure si au milieu on avait des organes d'autorégulation par les professionnels de l'information. Alors ce que moi j'observe, c'est que là on est dans une phase transitionnelle où il faut malheureusement se débarrasser de cela qui avait pour pratique ce qu'on appelle vulgarement le connabilisme, donc le culte de la personnalité, le culte envers l'élite gouvernementale. Et malheureusement ce qu'on observe c'est qu'en même temps on nous a permis d'être libres, mais on est en train à nouveau de se reformater dans une vraie forme de néo-counabilisme. Donc c'est quand même à titre professionnel un léger recul. Pour rappel, depuis son arrivée à la tête du pays, le président de la transition a réaffirmé son engagement pour la liberté de la presse en rappelant que dans une société démocratique, les médias doivent demeurer libres, tout en insistant sur la possibilité pour chaque journaliste gabonais d'écrire et d'imprimer librement dans le respect des normes en vigueur.